Bonjour à tous, je suis Emma. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le chinois avec Emma. Bonjour, je suis Emma de Pindang et je suis Emma ici. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour s'entraîner notre compréhension orale avec un nouveau texte. Comme toujours, on écoute trois fois. La première fois, on écoute sans regarder le sous-titre. La deuxième fois, on écoute avec le sous-titre et on soulignait les mots qu'on ne comprend pas. On le cherche dans le commentaire, ah non, dans le dictionnaire, désolé. Et la troisième fois, on essaie de comprendre l'ensemble du texte. Si on ne comprend pas au bout de troisième fois, c'est pas grave, on réécoute jusqu'à quand on le comprenne, ok ? Je vous conseille. Et c'est parti pour aujourd'hui. J'ai commencé. 數學考試 星期一上午, 有數學課 老師一進教室就說 今天我們考試 请大家 認真完成試卷 難得 可以 不做 45分钟后,考试结束了 老师在收试卷的时候 发现小明的试卷上 什么也没有写 老师问他,你怎么不做题? 小明回答,你说难的,可以不做 老师很生气,说 我说的是难的,可以不做 voilà,这就是第一次 这词是有点 drôle,如果您已经明白了 félicitations 我们试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试 星期一上午有数学试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试� et il n'y a pas d'écouter la troisième fois c'est parti 数学考试 星期一上午有数学课 老师一进教室就说 今天我们考试 请大家认真完成试卷 难的可以不做 45分钟后考试结束了 老师在收试卷的时候 发现小明的试卷上 什么也没有写 老师问他 你怎么不做题 小明回答 你说难的可以不做 老师很生气 说 我说的是难的记 可以不做 小明的试卷 compris l'ensemble du texte si vous le souhaitez, vous pouvez le partager et le mettre dans le commentaire je vais vérifier et si vous aimez ma vidéo n'hésitez pas à vous aimer et partager avec vos amis qui apprennent aussi le chinois et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour apprendre le chinois et s'entraîner la compréhension orale en chinois avec des mini textes régulièrement chaque semaine je vous dis à la prochaine fois à très bientôt au revoir 下次見,再见, bye bye